Je voulais te demander quelque chose. J'ai bien vu les situations où on rend un autre responsable de notre souffrance, mais il y a des situations plus complexes quand on s'auto-accuse d'être la source de notre propre malheur. Je prends le cas de la maladie où on accuse notre propre corps de nous rendre malheureux. C'est quand même plus complexe, surtout quand la maladie est chronique et qu'elle s'installe dans le temps. On peut ponctuellement, en tout cas c'est mon cas, trouver la paix. Mais quand les symptômes reviennent et réinsistent et réinsistent, c'est difficile de se stabiliser dans quelque chose de tranquille. Je ne sais pas comment faire à ce moment-là. Effectivement, on pourrait croire, selon le modèle ou la méthode que j'ai présenté, que puisque le bourreau n'est pas extérieur mais intérieur, ça pourrait poser un petit peu plus de difficultés pour appliquer le pardon tel que je l'ai présenté ici. Je pense que tout d'abord, il faut qu'on essaie de retrouver le ressenti qui est derrière. C'est quand on est malade et tout d'abord, il n'y a aucun problème d'être malade. J'imagine que tu ne veux pas dire qu'être malade en elle-même, c'est un problème. C'est plutôt ce que nous pensons du fait d'être malade, qui est la souffrance, Brigitte, juste pour... Je tiens un peu les deux, parce que quand une maladie te donne une souffrance physique soutenue, si, clairement, la maladie devient un problème elle-même. Et en même temps, on se voit, enfin moi je me vois, m'accuser de... Oui. M'accuser d'être malade. Oui, c'est presque une... C'est presque une difficulté avec cette philosophie, c'est qu'on peut facilement tomber à se culpabiliser du fait d'être malade, puisqu'on apprend bien sûr que la maladie, selon certaines leçons sont 36, je pense, la maladie est une défense contre la vérité. Ce genre de leçons parle d'abord de la souffrance. La souffrance est une défense contre la vérité. Et je pense qu'on doit toujours essayer de mettre la maladie dans ce contexte-là, en dehors des symptômes physiques, de l'expérience physique, c'est de regarder l'expérience psychique de la maladie. Ce que ça provoque en nous comme souffrance psychique, en dehors des douleurs chroniques et physiques. Parce que ça c'est une chose, mais comme nous apprenons, comme nous comprenons l'aspect psychique de ce que nous racontons par rapport à nos douleurs physiques, peut être encore plus douloureux que juste des symptômes physiques. Et là, effectivement, un cours en miracle peut vraiment nous aider à trouver plus de paix. Un peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, on peut se demander, est-ce que c'est ma maladie qui est en train de provoquer ça en moi ici dans le temps, ou est-ce que ce que je ressens par rapport à ma maladie n'était pas dans mon esprit avant et peut-être rattaché à autre chose ? On peut par exemple commencer par se dire ça. Si on en a marre, si on a de la colère envers nous-mêmes du fait de penser qu'on est en train d'auto-provoquer cette maladie d'une façon psychosomatique, est-ce que je ressens de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, de la peur ? Et on peut se poser la question, est-ce que tous ces sentiments viennent du fait que je suis malade ou est-ce que ces expériences étaient dans mon esprit même avant ? Est-ce que c'est la première fois que j'éprouve ces sentiments ? C'est comme si la maladie cause littéralement cette expérience ? Ou est-ce que la peur, la colère, la culpabilité et la tristesse, j'ai prouvé, j'étais capable d'éprouver ça avant d'être malade ? Et comment alors trouver peut-être la véritable origine ? Il se peut que la maladie est en train d'être une sorte de vitrine, est une vitrine pour ces sentiments. Et je calque ou je transpose la cause ou l'origine de ces tristesses, colères, peurs et culpabilité sur la maladie. Mais en réalité, la cause est ailleurs et c'est ravifié, ravifié, quelle est l'expression ? C'est vraiment mis en lumière, exacerbé par la maladie. Et je pense que nous pouvons faire cet exercice et nous poser la question, si je ressentais mon unité parfaite avec l'amour, avec la tendresse de l'univers de l'existence, si je savais à quel point j'étais aimé, profondément aimé, et qu'il y avait une approbation si parfaite de moi, par le moindre jugement de ce que je suis et ce que j'ai fait et ce que j'ai été et de la condition de mon être physique maintenant. Est-ce que je peux imaginer que la douleur, la souffrance psychique que je ressens par rapport à ma condition physique pourrait diminuer ? Je pose ça comme une question ouverte. Si je pouvais diminuer la culpabilité que je ressens dans mon existence par rapport à tout, pas simplement par rapport à cette maladie, mais par rapport à ce que j'ai fait quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, quand j'étais jeune femme, quand j'étais jeune maman, quand j'étais maman plus âgée, à tous les différents stades de ma vie, si je peux me déculpabiliser, mais si entièrement, si parfaitement, sur tous les plans, et accepter la pureté, la pure innocence de mon esprit, joint avec celui de Jésus du Saint-Esprit et Dieu, est-ce que ça pourrait m'aider à ressentir un soulagement dans mes douleurs physiques ? Et je pense que ça serait peut-être une première approche ici. Autre chose qui pourrait être aidant ici, c'est quand je parle d'un bureau extérieur, ce bureau extérieur peut aussi être un bureau intérieur, mais extériorisé, je vais essayer d'expliquer ça. Quand nous nous en voulons, et ça fait mal, c'est comme si nous avons deux parties de nous, nous sommes à la fois le bureau et la victime. Donc, dans un sens, le bureau est toujours à l'extérieur de moi en tant que victime, même si c'est moi-même, j'autoprovoque une condition de douleur, j'en veux un bureau. Et donc, je pourrais appliquer les mêmes idées de guérison par rapport à ce bureau intérieur, comme si c'était un bureau extérieur. C'est-à-dire, par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, nous avons dit que nous pouvons voir que la séparation... Où est-ce que je l'ai eu plus précisément ? Par rapport à une personne. Oui, nous pouvons dire que, tout d'abord, cette difficulté existait bien avant la maladie. Nous pouvons dire que l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre est confus et souffrant. L'autre, en l'occurrence maintenant, c'est à l'intérieur de nous. On regarde le bureau en nous, qui est comme un petit enfant, qui est enragé, qui essaie de répandre sa colère et son vitriol partout autour de lui, en rendant tout le monde malade. Mais c'est juste un enfant perdu, qui se sent très mal aimé et exilé de sa maison. En regardant ce bureau intérieur, nous pouvons voir que, si ce n'est pas par rapport à notre situation, sur cette situation-là, ça aurait été par rapport à un autre, nous sommes aussi très proches d'autres personnes, nous faisons tous la même chose. Mais peut-être qu'il y a vraiment une opportunité ici de regarder ton bureau intérieur et de lui apporter énormément de tendresse et de lui offrir de la place, de l'espace, un espace de tendresse, de même l'inclure dans ton refuge, le sanctuaire intérieur de ton esprit, ou tout simplement, de faire ami avec cette partie de toi, s'il manifeste dans cette situation de maladie, de lui offrir ton amitié, de faire la paix avec lui, avec une partie de toi qui veut peut-être te rendre malade. toute expérience malheureuse et difficile ici a comme origine la partie de nous qui veut qu'on soit malheureux, il ne veut pas qu'on soit heureux. Et au début, il ne se considère pas notre ami, mais nous pouvons enlever l'ennemité avec lui, l'animosité. Nous pouvons aussi apprendre apprendre à l'entouré de douceur et c'est ce que nous voulons faire avec toutes ces expériences douloureuses où la douceur est absente. Essayer de les enrober, de les emballer, de faire de la place, autant de places nécessaires pour cette difficulté, pour ne pas l'exclure, pour ne pas les juger. La dernière chose que nous voulons faire, c'est de juger cette expérience ou juger cette partie de nous qui veut produire cet effet dans notre vie. Nous voulons savoir quelque part que ce n'est pas grave, aussi douloureux que ça peut être, puisque notre véritable vie, notre véritable corps spirituel est complètement intact et toujours en parfaite santé. Je ne sais pas si, peut-être avec ces deux lignes-là que j'ai essayé de suivre, si ça pourrait te donner quelques idées à suivre pour la suite. Ah oui, c'est super. Arriver à me dissocier et à regarder mon bureau intérieur et à faire la paix avec lui. Oui, 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 ça me parle bien, ça. D'accord. Tout ce qui s'apparente à une sorte de partie de nous qui ne nous veut pas du bien, nous pouvons aussi faire de la place pour lui et l'entourer de douceur et d'amour, même l'inviter dans notre refuge intérieur, notre sanctuaire intérieur et le placer sur un canapé. Laissez-le faire ce qu'il veut, qu'on l'écoute. On écoute ce qu'il veut nous dire. On écoute toute sa douleur. On écoute toutes ses larmes s'il a besoin de pleurer. On lui offre toute la place nécessaire pour qu'il s'exprime, pour que cette partie de nous s'exprime tout ce qu'il a besoin de dire. Il n'y aura jamais de jugement dans notre refuge intérieur quand nous revenons à côté de nos guides intérieurs, Jésus et le Saint-Esprit. Et c'est vraiment, nous devons vraiment faire la paix avec ces parties de nous qui, elles, ne veulent pas forcément faire la paix avec nous, mais nous voulons faire la paix avec elles. Merci beaucoup pour ta question, Brigitte. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Merci.